La rubrique santé comme tous les mardis, on retrouve Ouminoï. Bonjour. Bonjour. Bonjour également à notre invité du jour qui aime le good morning, ses enfants également. Et j'espère que vous aimez la musique aussi. C'est ça, bonjour. Vous avez pris un petit déjeuner ? Pas encore. Voilà, je vous présente Ouseinouka. On va le faire tout à l'heure, on va le prendre le petit déjeuner ensemble. C'est un gériatre gérontologue et c'est pour parler bien sûr des maladies du troisième âge. Voilà, comme tu l'as si bien dit, le gériatre gérontologue est à la personne du troisième âge, ce qu'est le pédiatre pour l'enfant. Donc vous êtes spécialiste de la vieillesse, on va dire. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des maladies du métabolisme des personnes du troisième âge. Alors, quand on parle de troisième âge, on pense tout de suite à maladie et ici on dit maladie chronique. Mais c'est quoi une maladie chronique déjà ? Merci, c'est une question très importante et très intéressante. En fait, il faut qu'on y ait une maladie aiguë et des maladies chroniques. Dans le monde, il n'y a que ces deux seules pathologies. Les maladies aiguës, c'est des maladies qui ont une cause précise. Par exemple, il y a un paludisme, la cause c'est le plasmodium falciparum. Il y a un tuberculose, la cause c'est le bacille de combe. Et le traitement de ces causes entraîne la disparition de ces maladies chroniques. Mais paradoxalement, les maladies chroniques n'ont pas de cause précise. Elles sont liées à des facteurs de risque. Et un facteur de risque, en fait, c'est un événement ou une situation qui permet, qui concourt à l'apparition de ces maladies-là. Mais ça aussi, dans le premier cas, quand on traite la cause dans la maladie aiguë, la maladie disparaît. Mais paradoxalement, dans les maladies chroniques, le traitement du facteur de risque ne fait qu'entraîner la diminution de la survenue de la maladie. Et pourquoi ? Et c'est ça en fait. Il n'y a pas une cause précise. C'est un ensemble, c'est une conjonction de causes qu'on appelle conjonction de facteurs de risque qui entraînent la survenue de la maladie. C'est comme, je vous dis, par exemple, le cancer du poumon. On dit qu'il est fortement incriminé le tabagisme. Mais on ne peut pas dire à un individu, si vous arrêtez de fumer, vous n'aurez pas de cancer du poumon. Alors que dans la maladie aiguë, on dit que si on traite la cause, la maladie disparaît. C'est ça qui fait vraiment la gravité de ces maladies chroniques-là. Donc, même si on élimine la cause, le risque, il existe toujours. Oui, le risque, il est toujours là. C'est pourquoi que dans les maladies chroniques, on ne parle pas de cause, on parle de facteurs de risque. D'accord. Et les facteurs de risque, ce n'est pas un seul facteur de risque, c'est un ensemble de facteurs de risque. Plusieurs facteurs. Si on prend, par exemple... Maladies chroniques, il y a un fait à parler déjà. Mais l'OMS, en fait, les a bien spécifiés, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a la cataracte, il y a l'hypertrophie de la prostate, et il y a la plupart des cancers. Il y a ce qu'on appelle les maladies génétiques telles que la drépanocytose. Donc, l'OMS, c'est des maladies chroniques. Et en fait, ce qu'on appelle, souvent, c'est presque durant toute la vie, il faut se faire traiter contre les maladies chroniques. Mais l'Ignusor, ce qu'on veut exactement, c'est que les personnes soient vraiment bien sensibilisées pour qu'on n'arrive pas au stade vraiment de ces maladies chroniques-là. Et l'OMS dit qu'actuellement, l'évolution de notre pays et de tous les pays du monde, c'est que plus les maladies aiguës vont diminuer, les maladies chroniques vont prendre la part. Ce qui veut dire que nous, au Sénégal, d'une façon générale, on est en situation de transition épidémiologique. Les maladies aiguës sont en train de reculer fortement, mais malheureusement, si on ne fait rien, on disait qu'il faut diminuer le palu-palu, mais maintenant, dans la plupart de nos structures, l'hypertension atterrie est la première cause de morbidité, la première cause qui fait amener les patients pour se faire traiter. Et d'ailleurs, c'est la première cause aussi de mortalité dans certaines structures. Donc, vous voyez donc le paradoxe. On lutte contre les maladies aiguës, mais si on ne fait pas attention, le gain engrangé dans la lutte contre les maladies aiguës risque d'être annulé, risque d'être vraiment réduit en ayant par l'apparition des maladies chroniques. Et ce sera un plus gros problème. Ah oui, actuellement, les maladies chroniques construisent vraiment un grand, grand problème. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est des paradoxes. C'est-à-dire que l'OMS dit que 80% des personnes atteintes de maladies chroniques vivent dans des pays vraiment du tiers-monde. Des pays qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas beaucoup de structures, mais malheureusement, les maladies chroniques sont en train de prendre le pas. Et si vous allez dans la plupart de nos structures, les gens vont se prendre que d'hypertension, particulièrement l'hypertension atterielle, le diabète, la cataracte, la prostate, etc. Et c'est vrai qu'il faut remercier les autorités qui ont fait beaucoup d'efforts pour diminuer le sida, le paludisme, la tuberculose, etc. Mais une politique de santé doit compenser les deux. Cela dit qu'il faut lutter contre les maladies chroniques et en gardant en arrière-plan que les maladies chroniques ne puissent pas apparaître. Donc il faut vraiment faire la conjonction de ces deux mécanismes. Comment ? Par de la prévention ou la mise en place du programme ? Parce que programme aussi, il y en a tellement. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Les gens continuent à tomber malades. Je ne sais pas. C'est comme si c'était la fatalité parce que nous nous sommes, je suis faible. Alors qu'on peut être âgé et vivre sans maladie, si je peux dire, ou le compte, ce sera juste des petits boubous. C'est ça. En fait, c'est intéressant dans la mesure où, en fait, il faut nous dissocier maque et fèbre. C'est-à-dire que souvent, dans notre culture et dans notre coutume, on peut être âgé et âgé et âgé et âgé. Comme si c'était normal. C'était normal. Si c'est âgé, ce n'est pas la peine parce qu'on peut être âgé et âgé et âgé, exactement quoi. Tous les symptômes sont mis sous le compte de l'âge. Alors qu'il y a beaucoup de pathologies, Yohami, qu'on peut traiter chez les personnes âgées.